François Bon, Les Carnets. Et dans Les Carnets, c'est sous-série que j'intitule Caractère, dans Saint-Simon. Caractère de M. le Duc de... Et moi, Caractère, dans la tête ça s'écrit « gens qui ne sont plus ». C'est-à-dire des gens que tu as croisés, avec qui il y a eu une interrelation forte, brève ou longue, et puis maintenant ils sont là derrière ton épaule ou alors dans quelle limbe. Et c'est une série qui est prévue pour s'étaler longtemps sur la durée. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire « allez, tu en fais un tout ». Non, 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 tu attends que ça mûrisse, tu attends qu'il soit prêt. C'est-à-dire que tu penses à la vidéo en attendant comme s'ils allaient là se rapprocher, comme si un petit peu ces ombres, tu allais pouvoir presque les saisir. Alors le contexte, on est en mai 1980, j'ai 27 ans. Ça fait deux ans et demi que je travaille là dans cette usine de Vitry, Siaki, soudure par faisceau d'électrons avec beaucoup de voyages à l'étranger. C'est deux ans et demi, ce sera la seule part salariée que j'aurais eu de ma vie, à part ensuite là de 60 à 65 en école d'art à Sergis, pile dans la diagonale de Paris. Et mai 1980, bon, il y avait eu plusieurs trucs. Je devais partir en Chine, une machine sur laquelle j'avais bossé pendant une bonne partie de l'hiver quand j'étais à Paris. Et puis, ben non, parce que j'étais un des rares avec qui ça s'était bien passé en Inde. Alors, ben non, tu repartiras en Inde. Et puis, c'est ton copain, le neveu, là, qui était marié à une coiffeuse, à Kremlin-Bicêtre. C'est lui qui s'en irait en Chine. Il n'avait pas envie. Il préférait rester à Kremlin-Bicêtre ou Malakoff. Mais moi, retourner en Inde pour la troisième fois, j'aurais préféré la Chine. Et puis, il y avait eu ce chantier, un bateau de notre filiale, de notre usine jumelle à Chicago, qui tendait un câble transatlantique, enfin, non, pas transatlantique, pensez, c'était en mer du Japon. Et il leur fallait quelqu'un qui accepte, là, pour surveiller. Je demandais que ça, les voyages. Et puis, bon, c'était tombé à l'eau. Je démissionne. De toute façon, à cette époque-là, tu traversais la rue, tu allais dans la première boîte d'intérim venue. Bonjour, j'ai vu, allez, hop, tu te retrouvais dans un autre boulot. C'est ce qui s'était passé, d'ailleurs, au mois de juillet. C'était les modems, tu sais, les petits machins. C'était les premiers distributeurs d'argent automatique. Mais ça prenait la foudre. Donc, le petit modem de transmission. Tu m'aurais dit, modem ? Un bouleversement pour la littérature. Je t'aurais pris pour un zozo. Mais bon, j'avais travaillé trois mois là-dedans. Alors, quelque part dans la banlieue ouest, je ne me rappelle même plus où. Et ça m'avait annulé ma démission usine, donné droit à un an de chômage. Qu'est-ce que je vais faire de ce an de chômage ? Tu vois, moi, je me disais, ça a 27 ans et depuis trois ans, où elle est l'aventure intellectuelle ? C'était prétentieux à cet âge-là. J'ai dit, bon, alors tu vas faire des cours de musique, de violoncelle et de chant. Bon, ça, c'était une part là. L'écriture, c'était secret, tu vois. Et puis, de l'autre côté, bon, il faut que tu fasses ta gym de la tête. Il y avait le truc politique. Donc, je vais vous parler de trois profs de philo. En fait, il y en a eu quatre. Le quatrième, Rui Fausto, brésilien. Quand je suis allé le voir, je lui ai dit, mais truc, Marc, c'est tout ça, qu'il a besoin de faire le point. Et il me dit, Adorno. Adorno ? Je n'avais jamais entendu parler. Adorno, m'a répété Rui Fausto. Et pendant trois ans, là, c'est avec lui que ça s'est passé. C'est autre chose. Mais donc, je m'inscris. Alors, où tu vas t'inscrire ? À Paris VIII, on disait encore Vincennes, mais elle était déjà installée, là, à Saint-Denis. Et en quoi je m'inscris ? Ben, tu vois, les études de lettres, ouf, j'ai eu cette bonne intuition. Non, non, non. Va pas là-dedans. Ni va pas. Je me suis inscrit en philo. Alors, il y avait des personnages, comme Badiou. Bon, on n'a pas forcément accroché, mais je l'ai suivi, c'est court aussi. Pendant un an, je n'ai fait que ça. Et puis, donc, trois profs. Gilles Deleuze, François Châtelet, Jean-François Lyotard. Et d'octobre à mai suivant, à mai 1981, ça vous rappelle quelque chose, ça ? Il faudrait que je vous raconte ma nuit de mai 1981, l'arrivée de Mitterrand. Et bien, consciencieusement, j'allais à Vincennes. Je pense qu'à l'époque, comme justement, il y avait le truc de revenir d'Inde, j'avais une espèce de sac fourre-tout à Inde, tu sais, avec des espèces de grelots. J'ai eu longtemps ce sac, mais c'était mon attachement à ces deux ans qui s'étaient passés, où l'Inde avait beaucoup compté. Et puis, tout d'un coup, tu te retrouves immergé. Alors, est-ce que j'étais plus vieux ? Non, il y avait tous les âges. Ça, c'était... Est-ce que j'ai parlé à beaucoup, rencontré beaucoup ? Non, personne. Je m'ai déjà pris ce pli que quand t'es avec d'autres gens, il y a cette espèce de... Autant, là, t'es dans le monologue intérieur. C'est facile, la vidéo. Tu ouvres ton monologue intérieur, mais quand les gens sont là, moi, je suis pas bien. Et je voyais une exception, alors c'était dans les cours de Lyotard, mais je le voyais aussi chez Deleuze et Châtelet, un grand Australien, un grand échalage, je ne me rappelle plus son nom. Et il se trouve qu'il habitait dans une piole pas très loin d'où j'étais, vers la rue Rochechoir. Et chez lui, il n'y avait pas de douche. Alors après, petit à petit, il venait prendre les douches chez moi. Bon, on en profitait pour discuter. Bon, enfin, il y a eu quand même un avec qui on a discuté. Alors, c'était quoi ces trois cours ? Le premier, souvenir, j'allais dire, c'est la égalité, les trois. C'est d'autant plus étrange qu'aujourd'hui, est-ce que je relis les trois ? Non, il n'y en a qu'un que je lis, et c'est Deleuze. Mais la dette, la dette, elle s'exprime aux trois. Et par exemple, François Châtelet. Alors, tu rentrais là, c'était bondé, ça fumait en même temps, c'était plein de lui aussi fumé. Tu rentrais dans cette espèce de nuage, il y avait cette grosse voix enrouée qui était là. Et derrière sa petite table, il y avait ce côté dandy, est-ce qu'il avait une écharpe ou pas, je ne sais pas. Il y avait en tout cas ses grands cheveux, il y avait la veste velours noire, la marque anarchiste. Et il parlait. Et François Châtelet qui parlait, tout d'un coup, c'était un univers. Comment on peut parler comme ça ? Alors, de quoi il nous parlait ? Je me souviens peut-être de quelque chose qui était du vrac. Enfin, c'était une initiation. Mais une initiation, par exemple, des choses qui m'ont marqué. Une séance, alors est-ce que c'était une, est-ce que c'était plusieurs ? On a eu Descartes aussi. Tout d'un coup, une lecture de Descartes. Ah bon ? Ce n'est pas très cartésien Descartes. Ben non, ce n'est pas du tout cartésien Descartes. Mais par exemple, Descartes, j'ai le dieu de ma nourrice. Mais il prenait cette phrase de Descartes, j'ai le dieu de ma nourrice. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de subversif là-dedans ? Et il tenait une heure. Et là, tu vois, comme ça, tout d'un coup, l'univers de l'usine explosait d'un coup. On parlait de montagne. Je suis moi-même la matière de mon livre. Alors depuis, tu vois, 80, 2020 et quelques, ça fait 40 ans. Mais à chaque fois que je relis la première page des Essais de Montaigne, c'est à François Châtelet que je prends, ça. Il parlait, c'est le cours, c'était histoire de la philosophie. Mais quel brio ! Alors je vais y revenir. Le deuxième, c'était Jean-François Lyotard. Alors Lyotard, il y avait un cours assez général où il s'agissait de lire Kant. Et c'était Kant, critique de la raison pratique. Parce qu'évidemment, ces gens-là, si tu les suis sur plusieurs années, tu vas faire critique de la raison pure. Mais là, ça ne durait qu'un an, en gros. C'était critique de la raison pratique. Je dis, c'est beau. Tu trouves ça beau ? Ce n'est pas la question. Est-ce que c'est beau en soi ? Si je dis c'est beau, je m'en réfère à quelqu'un qui est près de moi, regarde ou ne regarde pas, et je lui dis, c'est beau. Et là, cette énonciation, dans ce jeu d'adresse, renvoie à ce que l'œuvre déplace à l'intérieur de toi. Et je n'ai pas de notes. J'ai dû prendre des notes, évidemment. Mais après, j'ai brûlé, j'ai jeté tout ça. Je ne sais pas, tu ne gardes pas ces trucs-là. Mais je me souviens de ces heures, chaque semaine, où Lyotard parlait de Kant. Alors là, lui, c'était le contraire. C'était raide. Il marchait. Toujours habillé, très strict. Il nous regardait. Il nous regardait comme si on comprenait ce qu'il disait. En tout cas, il le regardait en disant, oui, je comprends ce que tu dis. Mais on était toujours dans des telles zones d'abstraction. Ça fait des années, j'ai toujours un Kant là avec moi, même là sur l'étagère. Des fois, je l'ouvre et ça m'est totalement opaque. Mais quand je revois les lignes de Kant opaques devant moi, je pense à comment Lyotard nous les ouvrait, comment on traversait la livre et qu'il nous promenait là. C'est beau. Et un samedi sur deux, je me souviens très bien de ça, que c'était le samedi matin. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre. Alors là, j'y étais allé timidement. C'était un cours d'esthétique. Bah oui, moi, écrire, c'était mon truc. Donc tu vas au cours d'esthétique. Et là, par exemple, je me souviens qu'il nous parlait de Monori. Alors maintenant, Monori, ultra peintre institué, connu. Tu vas au McVal. Puis il y a son neveu, Jean-Christophe Bailly. Donc Monori, c'est bleu là de Monori. Et puis ces formes, qu'est-ce que ça figure ? Tout d'un coup, il y en a eu d'autres. Il y a d'autres noms comme ça qui restent présents dans la tête. Mais Monori, rien que celui-ci. Tu passais trois heures là, sur une toile de Monori. C'était ça, Lyotard. Et bizarrement, quand je repense au miracle que pouvaient représenter ces cours, on était 8-10, quoi. Timidement. Je crois que je n'ai jamais adressé la parole à Lyotard. Pendant un an, il a dû voir ce type-là, qui était là, dans son coin, qu'il regardait avec des yeux merlants frits, qui faisait oui de la tête, et qui n'a jamais prononcé un mot. Et puis Deleuze. Alors Deleuze, c'était le contraire. Sur le contraire, tu rentrais dans une grande salle. Il y avait cette table-là. Lui, il était au milieu d'une large pan de la table. Et puis tout autour, les 40 premiers étaient assis. Et puis les autres mettaient des chaises derrière ceux qui étaient assis contre la table. Et puis les autres, c'était plus ou moins debout, et puis calait contre le mur, etc. Est-ce qu'il y avait moins de 50, 60, 80 personnes ? Jamais. Là aussi, les nuages de fumière. Tu vois, ces mains, avec ces grands ongles. Là, j'ai bon, il y a une histoire. Enfin, c'est très... C'était pas du... À l'époque, je me disais, quelle drôle d'idée de se laisser pousser les ongles qui s'enroulaient comme ça, qui faisaient des espèces de spirales. Et non, il y avait des trucs, je crois, enfin bon, une allergie ou un truc comme ça, qui fait qu'il pouvait pas se les couper. Ses ongles, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, visuellement. Et il y avait cette voix-là, toujours avec la clope, la clope, et puis toute la salle aussi fumée. Moi, je sortais de là, t'avais les vêtements qui schlinguaient, t'avais envie de tousser. Mais bon... Et puis, à l'époque, c'était les petits magnétos, tu sais, ce qu'on appelait les Wackmans. Alors, les Wackmans à cassette. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure du cours de Deleuze, tous les Wackmans s'arrêtaient en même temps. Tu les voyais tous remettre une autre cassette. Là, tu la tournes, tu la mets dans l'autre sens. Et ça repartait pour une demi-heure, un truc comme ça. Et c'est pour ça aussi que les cours de Deleuze, on a toutes ces traces enregistrées. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, à l'époque, c'était cet hiver-là. C'était une année sur Leibniz. Tu vois, manque de peau, c'était loin, Leibniz. La monade. Je ne sais pas ce que j'ai gardé de ce cours de Deleuze. Par exemple, plus tard, évidemment, à mesure que j'ai commencé à lire Deleuze, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Je ne l'avais pas encore lu. Et quand je lisais, je ne comprenais rien. Au terme de cette année-là, 1980, je commençais à avoir les outils pour ça. Mais pas là, quand j'étais marqué, je me faisais tout petit dans un coin. C'est-à-dire, à qui tu es pour venir là ? Une espèce de Capharnaum, des trucs comme ça. Mais il y avait ce rituel. Je parle, et il y a tous ces petits magnétos-cassettes qui m'enregistrent. Par exemple, aujourd'hui, tu prends les deux livres sur le cinéma. Image-temps, image-mouvement. Là, je sais qu'ils viennent de paraître, chez Minuit, toujours, je suppose, les écrits sur la peinture, ou les cours sur la peinture. J'attends. Ça va être là. Bon. Quand ça va venir ? De toute façon, il n'y a pas besoin de se presser. Mais ces deux livres sur le cinéma, image-temps, image-mouvement. Et tu prends, puisque maintenant, on en dispose, il suffit d'aller chercher en ligne, enregistrement, cours, Deleuze. Tu lis un chapitre du livre, et tu vas écouter le cours. Or, le cours précédait, deux ans avant, les notes et transcriptions, et ce que Deleuze avait pu réviser, qui est devenu le livre. Mais l'improvisation, c'est-à-dire Deleuze en train de chercher, d'improviser, bien souvent, ça va plus loin que le livre. C'est-à-dire qu'il est dans une intuition, qui risque l'intuition, l'intuition devient fragile, et ensuite, quand il prépare le livre, eh bien ça, il l'était. Et pour moi, c'est une leçon aussi, dans le travail que je fais maintenant. C'est-à-dire une part de la légitimité, à remplacer l'écriture par l'improvisation. C'est le fait que Deleuze, dans ce travail sur l'improvisation, certainement allait plus loin que, est-ce qu'on pouvait à l'époque diffuser, oui, commencer peut-être à y avoir, fou là là, rendez-vous compte, les CD, les CD audio, c'est arrivé 92, 94, on était plus de 10 ans avant l'arrivée des premiers CD audio. Ah, t'avais les cassettes vidéo, les machins, t'achetais des boîtiers de cassettes, mais en tout cas, là, c'était des transcriptions amateurs, toutes pourries, là, de cette ambiance, du bruit, des raclements, des touts. oui, mais aujourd'hui, qu'on a la transcription des improvisations orales de Deleuze, et ce que lui faisait pour que ce travail-là devienne, en tant que publication, partageable. ça supposait de reprendre ce travail de pensée, de l'installer dans le média écrit, de lui donner une forme fixe, et cette forme fixe pouvait se reproduire. Voilà, on était loin de penser à tous ces trucs-là. Alors, au terme de cette année, François Châtelet avait une demande simple, vous me rendez quelque chose, c'est-à-dire, tu travaillais là, dans ton petit coin, tu, et pour lui, c'était ça, la leçon philosophique. La leçon philosophique, c'est le travail que tu faisais sur toi-même parce que, dans le collectif qui était le cours, s'induisait ce travail sur soi-même. Gilles Deleuze avait une autre demande. Un écrit, et cette formule, je l'ai toujours gardée en atelier d'écriture, un écrit en lien et non sable avec le cours. Cette idée du lien et non sable, bon là, ce sera pour une autre fois, mais, par exemple, ces deux livres sur le cinéma, pour moi, c'est ce qui m'a aidé bien longtemps ensuite pour, disons, la base théorique sur laquelle je me suis appuyé pendant 30 ans pour les ateliers d'écriture. C'est-à-dire qu'à un côté, tu as l'intuition et l'endroit où l'intuition se forme langage. Tout au bout de l'autre côté, tu as Francis Ponge, l'énonciation qui va vers l'objet, mais qui reste toujours à distance de l'objet puisque l'objet, lui, ne dispose pas de son énonciation propre. Et à chaque point de cette chaîne linéaire, encore que le mot chaîne, il soit chez Heidegger, il ne soit pas chez Deleuze, mais en tout cas, cette distribution linéaire des paramètres que le geste de cinéma est flusseur, il y a du flusseur chez Deleuze, que le geste de cinéma inclut de façon simultanée, ramassée, en chaque instant de sa pratique ou quel que soit le lieu duquel tu prennes la pratique. Construction du décor, fabrication du synopsis, moment du tournage ou ensuite ce qui se passe dans le montage et ensuite, évidemment, toi en tant que spectateur qui lit ou assiste au film. Mais dans l'ensemble de ce dépli linéaire auquel Deleuze instaure dans Images-temps, Images-mouvements, ces deux livres cinéma à minuit et donc la condensation des cours qui sont improvisés sur chacun de ces points, il y a l'exemple d'un réalisateur, d'un film pour qui, lui, cette démarche, elle n'est pas pensée de façon conceptuelle, elle est pragmatiquement là où pour lui le cinéma a été possible. C'est ça dont je me suis toujours servi en atelier d'écriture. Alors, où j'en étais au mois de mai 81, à la fin de ça ? Et tu vois, ce qui est impressionnant, c'est qu'à 40 ans de distance, la dette est toujours présente. C'est-à-dire, est-ce que je suis un lecteur de philosophie ? Il y a des philosophes pas loin, là. Gilbert Simondon, par exemple. On n'avait pas que... Mais Simondon, tu en as dans Deleuze. C'est des précurseurs aussi, ces gens-là. J'ai parlé de Wilhelm Fluss. Plus tard, après Adorno, Walter Benjamin, j'ai lu, justement, Heidegger, les cours de 1964 de Heidegger. Ça reste pour moi, là encore, une sorte de dépli. Il y en avait d'autres, comme Rancière, si je ne sais pas, pas croisé ou pas accroché ou pas... Peu importe. Il y a eu ces trois-là, tu comprends. Et ces trois-là, 40 ans après, toi, tu es toujours dans ton boulot. Tu as accumulé tes 50 bouquins. Et la petite figure vivante qui t'a permis ça, dans la pensée, c'est ça, en tant qu'auteur, tu n'es pas allé plus loin. Je ne suis pas allé chercher plus loin. Adorno Benjamin, si. Mais pour Deleuze, Lyotard, Châtelet, tu vois, cette petite chose vivante dont j'ai hérité, est-ce que je les ai trompés en faisant que je ne sois pas allé plus loin et que c'est le travail de ça sur ma petite part de réel. Je n'ai pas choisi, je ne suis pas auteur engagé, tout ça, non. Tu ouvrais la porte de la cuisine où il y avait ta vieille arrière-grand-mère aveugle, tu tombais sur le garage et le pont-élévateur et les gants bleus sur le tour. Je travaille avec ça, ce petit fragment, ce petit timbre-poste, comme Proust avec l'hôtel de Guermantes. Ça se limite à ça, je n'ai jamais fait autre chose. Et Châtelet, je lui ai rendu un texte. C'est-à-dire que c'est en cours de route de cette année-là, vers le mois de janvier-février 81, que, est-ce que je me trompe d'un an ? Non, je ne me trompe pas d'un an. Qu'est venu ce truc de, tout d'un coup, souvenir, là, de cette image d'un jeune gars, c'était à Talence, lycée, les arts et métiers où partageaient les locaux avec un lycée professionnel. Un jeune type qui avait passé sa main dans un tour, qui se tenait comme ça et tu voyais tout qui débordait. Les profs qui le tenaient et qui l'emmenaient très vite, très vite à l'infirmerie ou à l'hosto, probablement. Et cette image-là revenait en rassemblant toutes les peurs de l'usine ou tout le sentiment de non-légitimité que pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai eu dans cette usine qui m'a fait des rêves. Ça commence à disparaître, mais pendant au moins trente ans après. Qu'est-ce que tu fous, là ? Et à un moment, quand est-ce qu'ils vont s'apercevoir que tu n'y connais rien ? Et ça, c'est dingue. Et c'est eux qui m'ont sauvé, qui m'ont guéri de ça. Et cette ébauche de texte, elle faisait dix pages, quinze pages, vingt pages, c'est venu après très vite. Et ça faisait probablement un truc déjà de 80, 90 pages. Au mois de mai, quand il s'agit de rendre, c'était dactylographié. J'ai photocopié. Je portais ça à Châtelet. J'ai dit, voilà, ce qui s'est passé pour moi cet hiver. Et comme c'est lié là, en fait, puisque j'ai eu cours de Châtelet, vraiment, je m'y étais accroché. C'est lié à ce que vous nous avez apporté. Je me souviens, alors, est-ce que c'était par écrit ou par oral ? Il me semble avoir eu longtemps un petit mot de Châtelet que j'avais gardé, disant, c'est pas de la philo, mais je vous souhaite bonne route. Et c'était pas la question d'avoir de valider l'unité de valeur ou pas. Moi, de toute façon, ça y est, j'avais compris au bout de cette année-là que mon chemin était ailleurs. Donc, goodbye, les suivantes, je me suis pas réinscrit. Il fallait là que je m'affronte, moi, à mes propres trucs. Mais, cette année-là, elle est toujours restée là pour ça. Voilà, mes trois profs de philo. Quatrième, on en parle d'une autre fois. Ciao. Sous-titrage ST' 501